Je vais faire une petite déclaration dans les deux langues mixtes sur la situation avec Olivier Deschacht. Vous ne pouvez pas après poser des questions sur ce sujet-là. Les questions que vous pouvez poser, c'est sur le reste, sur le match qui vient demain et sur d'autres choses éventuellement. Mais je ne vais pas répondre sur les choses concernant le cas d'Olivier Deschacht. Premièrement, il n'y a jamais eu un problème entre Van Asbroek et Deschacht. Au contraire, avec ce que vous pouvez ou ce qu'on dit, jamais, je crois qu'Olivier Deschacht a joué 80% des matchs. Il était dans l'équipe avec moi. Au contraire, avec celui qui était avant moi, où il n'a pas beaucoup joué. Ou aussi, il a été remis dans le Noivier-Bé. Je l'ai même soutenu dans un autre dossier. Difficile pour lui. Quand je n'étais pas encore à l'autre. Donc je crois pas qu'il y a un problème entre Van Asbroek et Deschacht. On est ene, j'ai pas de délégation de l'autre côté de Van Asbroek. parce que je n'ai pas de gewoonte à envoyer des joueurs à la bécard. Ce n'est pas de gewoonte. Parce que Olivier de Schacht est quelqu'un qui est déjà beaucoup d'années dans cette club. Et qui est un spécial. Il y a des meilleurs matchs. Ce sont tous les éléments dont je vais vous demander. Parce que nous n'avons pas d'offre à des joueurs et à des joueurs. Donc nous faisons nous le faire avec cette décision. Et parce que nous sommes dans une situation difficile. Avec beaucoup de problèmes. Avec encore une fois des choses. Ce sont tous les éléments qui peuvent parler de la décision que nous avons fait. Au moins de toutes ces éléments. Vu tous ces éléments, qui sont quand même nombreux. On a quand même pris la décision de faire ce qu'on a fait. Pourquoi ? Parce que les faits étaient de tels que cela empêchait nous et le groupe de fonctionner, de travailler normalement. Ce qui s'est passé ne nous laissait plus la possibilité de travailler normalement. C'est une décision qui a été prise pas par le coach. Ça a été prise en réunion avec les joueurs aussi. En réunion avec tout le staff. Et en réunion avec la direction. Donc on a bien réfléchi là-dessus. Et de tous les côtés, le signal était qu'on devait faire prendre cette décision-là. Ce n'est pas du tout le but de trouver une victime pour créer un choc. Pas du tout. Parce qu'on aurait fait la même chose, on aurait pris la même décision si c'était un autre joueur. Même avec un passé moins lourd. On aurait fait la même chose si on était maintenant leader avec 10 points d'avance. On aurait dû prendre la même décision. Donc ça n'a rien à voir de créer un effet choc. Rien du tout. Je crois que même en pair un joueur. Mais on était obligé de le faire avec l'effet qui a été pris. Pour finir. La décision est une décision pour un certain temps. Et ce n'est pas... ...en ce que nous devons être en train d'être 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 en train d'être. Des演 packaging. Tant que nous devons t' modelling, nous devons obtenir unほakin'Day dans nous. Et pour cette classeur en actuellement, nous devons avoir rené sur des procesons dans la divine technique depuis toutes ces Gilchrist. C'est précommτό, mais là-bas nous Bluechain reveal la tranquille, comment nous n'enter Cape? C'est tout ce que j'ai toutes ces struggles. à moi je suis désolée dans ce sens. Je suis désolée pour des questions en dans le cas. Et c'est plus d'une negatieve agréation? Je disais bien, vous avez tous eu entendu, ce sont tout à l'heure. Je ne sais pas encore une fois. Je vais ne pas vous parler. Peter Eiland ? Je suis dans une dernière semaine dernière. En vous êtes au moins d'une partie critique pour les joueurs? J'en suis une battue critique, je pense. je ne pas critiques ouais 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 ben je de main pour vous donner à la suite pour un positif de dynamique j'ai dit à mes joueurs j'ai été protékin après moins de prestation c'est un résultat c'était que la prestation encore moins de l'équipe et que je n'avais pas de réaction j'avais pas de réaction donc je suis quelqu'un qui a la boue et c'est ce qui c'était … Je pense que j'ai vu, il y a eu des jours des récits, il y a eu des récits qui sont des récits et des récits qui sont pas très bons... … 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 C'est ce que tu as coach, c'est ce que tu as coach, pour travailler avec ta group, pour les solutions. Mais il faut vivre dans la brouillerie. Et parfois, si tu ne fais rien, c'est que tu vas moins haute. Et puis, si tu as l'as vu, c'est pas bien, c'est un électrochoc. C'est très agréable, c'est très difficile. mais il s'agit de plombaire. Donc je vous souhaite que, avec le shock, je vous souhaite que le groupe auprès de retour, nous devons réagir. C'est ce qui est bien. Nous avons travaillé cette semaine, on a parlé de réaction, je vois aussi des réactions sur le terrain. J'espère que nous sommes en nous sommes très difficiles. C'est bon, c'est difficile de situation. Dans la selectie, je sais pas si on, la selectie va nummer 38, 45, 47, 48 en 56. Il y a quelques 7, pour savoir comment la situation est. Je l'ai vu P.S.G. J'ai trouvé une équipeur fantastique, il a eu un flashback C'est un flashback de 1e half contre nous, où il y a aussi fantastique reddings, ou il y a un eind peut-être, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire le gros de PSG. Mais, quand on regarde le plume qui s'était dans le plume, il y a pas de 7, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore. Donc, vous ne mourez pas d'écouter. Dans l'omstant, les blessures, les gens qui ont l'air, ils sont aussi des gens qui ont l'air. Mais c'est la situation. Nous avons encore assez pour aller à l'aise, qui sont prêts à l'aise. Et ce n'est qu'il n'y a pas d'honneur. En, au final du match, comment est-ce que le groupe se sent ? Est-ce que le groupe est confiant pour demain ? Je crois qu'on a eu un réveil. Je crois que les joueurs sont conscients de la situation. Ils savent qu'on est en problème. Ils savent qu'on a beaucoup d'absents. Mais je crois que tous ceux qui sont là, ils sont prêts à réagir demain et de montrer la bonne volonté, l'engagement nécessaire pour essayer d'obtenir un résultat simple. C'est ça. Coach, une conséquence, on ne va pas le dire, mais la conséquence, c'est que le groupe est défenseur, vous l'avez dit ? Je l'ai dit. Est-ce que, de ce temps, est-ce que Ivan Obranovic, ce gaucher, peut devenir transformé en défense centrale ? Ce n'est pas l'idéal. Ce n'est pas l'idéal, mais c'est possible. C'est possible, mais ce n'est pas l'idéal. Mais maintenant, on est dans la situation où Leandri n'est pas là, Kums n'est pas là, Trebel n'est pas là, il est blessé, encore un peu malade. De toute façon, on va devoir trouver des solutions. Et les joueurs vont devoir être prêts à faire peut-être des choses qu'ils ne sont pas habitués de faire. Donc là, on verra bien. C'est comme ça. C'est la situation. ... Et les fans ont longuim Budget ? Je denk dat duidelijkheid in de group. Je pense que cela va en c'est zich vraiblicioné d'顆 Queen. Je fonds de cette réaction parce que nous 그건 backlZeit. Je pense que la grouplett se dit maintenant, nous faisons prudents avec une positive dynamique, tous les groupes, tous les groupes, pour tout le même objectif, pour tout le même objectif. Est-ce que vous avez dit ? Oui, c'est bien sûr. Si je dis que j'ai un électroshock, je sais que j'ai un objectif, je sais qu'il y a un objectif. C'est un objectif, c'est un objectif, c'est un objectif, c'est un objectif, il faut que ce soit Rapads, c'est ce que j'ai raconté До 100 premis. Il faut qu'opérationDEN идеiause que toutes les les personnes et toutes les oste misleading, c'est un objectif de imports. Il Global Advisait le substitut. Il est certaine différences d'autres évent ». Ils designioient jamais leur actif et en ce soit moins dangereux, c'est possible, en se demandant dès leur Incre 100 000, ième, c'est-à-dire qu'on est déjà Il y a donc effectivement une réaction dans le groupe, mais j'avais dit aussi la semaine passée que c'était un groupe un peu sans vie, donc on ne devait pas un leader du jour au lendemain, est-ce que pour ça, Cara peut aider ? Je crois que la présence de Cara cette semaine était importante aussi, parce que voilà, ce n'était pas le seul. Je crois que j'ai parlé à beaucoup de joueurs de les faire prendre plus de responsabilités en créant un groupe plus nombreux, parce que quand il n'y a que deux ou trois et vous n'avez pas la vraie pourcentage, mais quand vous êtes plus nombreux, alors tu vois que c'est plus facile. Une présentation plus nombreuse, et là on a parlé, donc tout le monde a parlé, pas seulement Cara, mais tous les joueurs ils ont parlé, et voilà, je crois que tout le monde est conscient de la situation dont on est, et tout le monde est vraiment concerné du futur. Tout le monde veut aller vers l'avant, tout le monde veut prendre un nouveau départ, en sachant que la situation pour le moment, ce n'est pas idéal. On sait qu'il y a beaucoup d'absences, il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas là, il y a beaucoup de qualités qui sont out, blessés, partis, suspendus, donc on est conscient de tout ça, mais quand même on a dit, minimum il faut créer un groupe, il faut qu'on soit solidaires, qu'on s'aide, qu'on devienne plus amis aussi. Parce que je crois que là on peut encore faire beaucoup de pas aussi, en créant peut-être plus de liens d'amitié entre les joueurs. Je crois que là, on n'est pas encore où on doit être, je ne sais pas, c'est des copains, on s'entend bien, il n'y a pas de misère, il n'y a certainement pas deux groupes dans le groupe, un pour, l'autre contre, pas du tout. Mais les liens peuvent être plus solidaires, plus soudés, ça va demander du temps. En essayant de faire peut-être autre chose que de football, pour se connaître de mieux en mieux. Est-ce que tu es toi-même un peu mis en question dans cette approche-là ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ce que j'ai dit à eux aussi, et je suis d'accord avec eux, qu'ils disent, ouais, peut-être des joueurs ont besoin d'un peu plus de l'approche personnelle. Donc voilà, j'ai dit, j'ai dit, ok, nous aussi, on va ajouter certaines choses qu'on ne faisait peut-être pas avant, pour que les joueurs se sentent mieux. Et c'est quoi concrètement les pistes pour créer un groupe ? Vous envisagez quoi comme ce groupe ? Ben, de toute façon, moi je dis toujours, il y a le foot, il y a le vestiaire. Ça, c'est deux choses. Mais ça, ça reste pas très personnel. Le foot, c'est votre boulot. Le vestiaire, c'est où vous vous changez, et puis vous parlez avec ceux qui sont à côté de toi, mais pas avec les autres. Moi, j'étais toujours favori de créer une autre dimension, de faire autre chose. Pas le foot. C'est pour ça que, normalement, chaque année, au début d'année, j'allais pour une semaine dans les Ardennes, une semaine où on faisait toutes différentes choses, mais où ils commençaient à se connaître d'une autre façon. « Oh, lui, il sait cuisiner. Oh, lui, il sait faire ça. Oh, lui, il aime ça. » Ils sont dans la chambre à quatre, ils doivent toujours vivre ensemble, ils font une compétition. Ils voient qui sont les tireurs, c'est qui les leaders qui prennent tout le monde avec. Et comme ça, tu crées et tu intègres les nouveaux très, très, très rapidement. Malheureusement, ici, je suis arrivé en octobre, on n'a pas pu faire ça. Pour aller en janvier dans les Ardennes, il faut avoir les skis. Donc, ce n'est pas le moment idéal. Mais ça nous manque, vraiment. Donc, j'ai dit déjà aussi, mais pour cela, il faut un groupe qui est quand même un minimum ouvert aussi. On a essayé de créer certaines choses dans le groupe. Mais là aussi, il y avait des joueurs qui, je ne veux pas, je suis contre, pourquoi est-ce qu'on doit faire ça ? Je crois que là, le groupe doit être ouvert pour le faire aussi. Et on va certainement, dans les semaines qui viennent, on va créer des moments, autre chose. On va faire autre chose pour s'amuser, pour voir d'autres qualités de vos collègues, pour les connaître mieux, pour s'amuser, pour peut-être, dans la misère, se trouver dans la misère. Si on fait quelque chose qui n'est pas facile, on cherche des solutions, peut-être là. Moi, je me rappelle que j'ai fait ça. Alois Nong, il n'osait pas monter sur les rochers. Et bien là, il y a deux joueurs, Stéphane Demetz, entre autres, qui se sont mis devant et derrière. Ils l'ont accompagné pour faire tout le monde. Et les joueurs voient tout de suite aussi. Celui-là, je peux compter sur lui parce qu'il va m'aider dans toutes les circonstances, il va m'aider. Donc, pour donner un exemple, Tom. Pas de basis de ce qu'elle dit a旦ait, Rijn, en je zoi을 en omeer de vruggeraad de proek te krijgen. Gaat de proek ger familiariser de proek ook de geleiding van de psychologe ? C'est quelque chose que j'ai déjà fait un temps, mais c'est maintenant, je ne m'occupe de psychologue, parce que c'est dans la miserie. Un psychologue est un extra, qui peut être parfaitement par par, quand c'est très bien aussi. C'est pas un psychologue comme un docteur. C'est pas un homme qui doit venir comme... ...mà, oké, los de là-bas, n'y a pas long ou de nez, 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 ou de nez. Mais je m'a pas de訓elé d'en, j'ai pas de souciére, pas de souciére de nez, ou de nez. J'ai dit, en de nez, pas de souciére, de nez? Non, ça n'a pas été, mais j'ai dit. Qu'est-ce que ça a été choqué, de question de question de question de question est à mailer, Mon critique sur le joueur de la semaine dernière, c'est très bien que je n'ai pas hommé chaque semaine sur les choses que j'ai pas hommé sur les choses qui ont foutu. ... 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 Un déplacement à Saint-Tron, comment est-ce que vous abordez le match ? Est-ce que Saint-Tron est une équipe capable de faire un paire de points à Anderlecht ? Mais bien sûr, je crois que, mais pas seulement à Saint-Tron, pas seulement à Anderlecht, nous on a pris combien ? 12 points depuis la défaite contre Bruges, et Bruges a pris 12 points aussi. Après Nouvel An, on a pris 6, et Bruges a pris 6. On n'est pas les seuls qui perdent des points, mais naturellement, le focus est sur Anderlecht, parce que tout le monde attendait qu'on allait revenir, mais on n'a pas fait de mercato, presque pas. Et quand même, tout le monde attend qu'on revienne. On a tous ces blessés-là, on a les absences maintenant encore, mais quand même, tout le monde attend qu'on va reprendre Bruges. C'est pas logique. C'est pas logique, vu les choses qui se sont passées. Donc, Saint-Tron peut prendre des points à Anderlecht, mais ils peuvent prendre des points à Bruges aussi, ils peuvent prendre des points à tout le monde. C'est difficile, le championnat belge. Et nous, on est dans une situation difficile. Il manque beaucoup de joueurs, on a beaucoup de jeunes dans la sélection, donc c'est le moment où tu dis, logiquement, c'est peut-être le moment idéal pour Saint-Tron de prendre des points contre Anderlecht. On est dans la misère, tout le monde dit qu'il n'y a plus d'équipe. Voilà, ce serait logique que Saint-Tron prenne des points contre Anderlecht. Mais nous, on ne va pas laisser faire comme ça. On va quand même essayer d'être présent, de former un bloc, et qui sait, de réaliser. Le fait qu'on va prendre des points à Saint-Tron, c'est possible. En plus, c'est un intérêt synthétique. Donc là, on l'a déjà dit une fois, c'est en faveur, tu dois simplement regarder les points que Saint-Tron a pris à domicile, et les points en déplacement, comme tu dois voir. En faveur de l'équipe qui est habituée de jouer sur le synthétique. En heb-tu de voordat er anders ook gereageerd tot de critique die je gegeert als het een ene van ander ligt, dan doe-tu dat heel fijn ? Neen, j'ai dat bij Gent ook gedaan. Perkissie, non ? Ja, Frank. Hé, heb-tu de afgelopen weken al overhoor dat misschien niet meer met de pers te praten ? Of alles wat je zei, dat was altijd maar weer... Ah ja, ik kan dat, hè. Vorig jaar heeft Twilight gezet, ik praatte met me... Ah bah ja, maar dat kan ik ook. Maar ik zit natuurlijk niet zo in mekaar, hè. Ik denk wel dat... Je moet beperken. Maar kijk, voilà, daarom ook de uitleg en niet beginnen in de discussie gaan over het geval met de schacht nu. Maar oké, ik denk dat het een opdracht is van mij als vertegenwoordiger van de sportieve ploeg, om toch, ja, het is part of the job, hè. Ik denk, alles afsluiten is geen goeie zaak, denk ik. Dus... Natuurlijk, het is ook niet alles wat geschreven is, daar zijn we ver van akkoord mee natuurlijk, hè. Maar het is onze job om toch een minimum beschikbaar te zijn. Ik heb al veel moeilijke perioden meegemaakt, maar dat is niet belangrijk. Kiel. 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 Kiel.